Comme vous le savez déjà probablement, hier, le lundi 18 septembre 2023, les Etats-Unis et surtout l'USMC, le Corps des Marines Américains, qui est composé de forces maritimes, de forces terrestres, mais également de forces aériennes, notamment avec l'F-35B, a lancé de grandes recherches, c'est même un appel à la population, relayé sur les réseaux sociaux, pour retrouver un F-35B, estimé à environ 80 millions de dollars, au niveau du prix sur compliqué de s'avancer, mais c'est quand même une belle bête, suite à l'éjection de son pilote, je vous rappelle que le F-35B est monopilote, il n'y a donc qu'une seule personne à bord, le pilote s'est mis, s'est clampé, comme on dit dans le jargon, au pilote automatique, l'avion était sur un cap nord-nord-est, le pilote a tiré la poignée d'éjection, le siège éjectable Martin Baker a très bien fonctionné, il va bien, le pilote, et l'avion a continué, ce qui en a fait, on va dire, l'avion zombie que la presse attendait, et que toutes les critiques du F-35 attendaient, et ça a été un déferlement sur les réseaux sociaux, et heureusement, il semblerait que cet avion ait été retrouvé, et qu'il n'y ait pas mort d'homme au sol, parce que nous allons le voir, ce genre d'événement extrêmement rare dans l'histoire de l'aviation est quand même déjà arrivé, et une fois, avec un MiG-23, ça s'est moins bien terminé pour un adolescent en Belgique. Allez, j'y vais ! Au mardi 19 à 8h10 sur la locale française, ce que l'on sait, c'est qu'un F-35B du corps des Marines a été perdu, que son pilote s'est éjecté en toute sécurité, que l'aéronef aurait continué pendant environ 75 miles, environ 120 kilomètres, avant de s'écraser en Caroline du Sud, dans le county de Williamsburg. Dans la zone où il s'est écrasé, comme vous pouvez le voir, il y a quand même des habitations, il y a même une église, nous n'en savons pas plus pour le moment. Néanmoins, ce que l'on sait, c'est que le corps des Marines des Etats-Unis a décidé de poser les crayons, de poser les stylos pendant 48 heures, car dans les six dernières semaines, ils ont eu trois accidents dits de classe A, donc avec de gros frais, avec de grosses pertes, et notamment un accident avec un V-22, cette espèce d'avion hélicoptère, qui s'est écrasé en Australie. Donc les Marines sont décidées de poser les crayons, d'arrêter le rythme des vols, de mettre tout le monde dans les salles de briefing, et de se raligner au standard, de rappeler à tout le monde les procédures de sécurité. Est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel ? Non, ça arrive. Personnellement, quand j'étais en formation aux US, j'ai vécu du safety stand-down. Les Etats-Unis ont cette habitude, dès qu'il y a un accident, de poser les crayons, et d'essayer de capitaliser sur le retour d'expérience. Couper un petit peu le rythme du quotidien, qui va très 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 vite. Maintenant, deux jours de safety stand-down, c'est beaucoup, mais on peut voir ça également comme une volonté du commandement, alors qu'on est en septembre, lors de la rentrée, si je puis dire, de raligner les troupes, et surtout d'arrêter cette loi de série. Forcément, les Etats-Unis ont déployé beaucoup de moyens pour retrouver l'épave du F-35B. Vous avez eu un HC-130J, qui a été envoyé plein nord. Vous avez eu du Cessna 182, de la Civil Air Patrol. Ces petits avions légers, qui vont aider l'État américain, soit à traquer des migrants, soit à avoir des excès de vitesse. Et bien dans ce cas-là, à essayer de retrouver des débris de F-35. Vous avez également un King Air 200. Donc, appellation militaire, vous avez le C-12 Huron. Et on le voit bien dans ces images, qui nous sont données par son transpondeur, c'est plus facile l'aviation quand le transpondeur est allumé, qu'il semblerait que ce soit le Beach 200 qui était envoyé sur la zone où se trouvaient l'épave. Néanmoins, avec cette autre trajectoire-là, vous pouvez vous rendre compte qu'il est probable également que la zone où se trouvaient l'épave a été survolée à minima une fois, sans être détectée par les moyens aériens. Donc, en termes de météo, coup de chance, il faisait quand même grand beau, qui facilitait les recherches. Mais vous pouvez voir que même avec du grand beau, vous pouvez survoler la zone sans la détecter. Surtout s'il n'y avait plus de pétrole en termes d'explosion, en termes d'incendie, vous vous doutez bien que c'est très limité. Des hélicoptères ont également été utilisés pour les recherches et nous attendons maintenant d'en savoir plus. Maintenant, pourquoi cette vidéo ? Eh bien tout simplement parce que ça rouvre le débat, si je puis dire, sur la difficulté à détecter, identifier, suivre, localiser des aéronefs dans un espace aérien. Comme vous le savez, le F-35B est un aéronef furtif. Néanmoins, au-dessus de son territoire national ou lors d'exercices, il va pouvoir utiliser un transpondeur, donner sa position à tout le monde de manière active. Mais également, on peut rajouter des petits systèmes dessus pour qu'il soit radarisable, pour augmenter sa surface équivalente à radar. Vous pouvez également mettre des charges si vous voulez, mais nous ne savons pas quelle était la configuration de cet avion et donc quel était son niveau de furtivité. Toujours est-il, cet événement, avec une annonce des Américains comme quoi ils lancent leurs recherches principalement sur les deux lacs juste au nord de Charlestown, le lac Moultrie et Lake Mevian, montre bien qu'ils avaient du mal à savoir exactement où se situait leur avion. À partir de là, comment on perd la conscience de la situation sur la présence et la trajectoire de votre avion ? Donc, ce que l'on sait, comme on a dit, pas de transpondeur. Maintenant, est-ce que cet avion était détectable au primaire ? Quelle est la couverture radar primaire de l'armée américaine sur cette zone-là ? Et autre point important, le F-35 n'était pas seul. Il était accompagné par un autre aéronef. Est-ce que cet autre aéronef a cherché à garder la conscience de la situation sur l'épave volante de son camarade ? Ou est-ce qu'il s'est focalisé seulement sur le pilote ? Est-ce qu'il n'avait pas les capacités à à la fois surveiller visuellement la descente sous parachute du pilote, mais également de faire un pattern, de faire un circuit qui lui permettait de garder la conscience de la situation sur la trajectoire du F-35 ? Ça, c'est des questions qui, je pense, vont être extrêmement intéressantes à soulever dans le compte-rendu qui, pour le coup, cette partie-là ne sera peut-être pas rendue publique. Mais se dire, tiens, mon camarade s'éjecte, son avion continue, comment est-ce que j'anticipe en termes de procédure pour garder la conscience de la situation sur cet aéronef tout en faisant mon travail de on-scene commander, le commandement sur la zone de l'éjection, qui est un rôle pour lequel les pilotes militaires sont entraînés ? Autre point intéressant, qu'est-ce qui peut amener un pilote à s'éjecter d'un avion au pilote automatique qui fonctionne ? Alors là, vous avez deux heures, je vous avoue que ce n'est pas facile, un danger perçu, forcément, une peur, il se fait percuter par un équipier, il y a quelque chose qui lui arrive en plein dessus, ça c'est vraiment les options que je vois, mais je vous avoue que j'ai un petit peu de mal à trouver une solution logique. Pourquoi ? D'autant plus que, si vous voulez vous éjecter, normalement, avec une éjection préparée, vous avez des zones d'éjection. Typiquement en Bretagne, on avait du côté douard de Ney ou au nord, vous allez venir mettre votre aéronef vers la mer. Et là, la mer, ce n'est pas ce qui manque. Il suffisait de faire 60 degrés vers la droite et votre aéronef part vers la mer, ce qui évite de faire, comme on l'a vu malheureusement ce week-end en Italie, des victimes au sol. Donc ça veut dire que le pilote, soit n'a pas pris le temps et n'avait pas les ressources cognitives de préparation, d'entraînement pour venir se mettre face à la mer, il n'y a pas pensé, soit, eh bien, il a clairement, il n'y avait pas le temps, il y avait le feu ou quelque chose comme ça. Donc, on ne sait pas. Dans tous les cas, je vous parle d'incendie, généralement, ce qui va vous amener à vous éjecter, c'est un feu confirmé. Est-ce que même dans un cas de feu confirmé avec un F-35, ça vous empêche de mettre l'avion vers la mer ? Normalement, honnêtement, non. Donc, l'autre problématique, si on additionne problème de transpondeur et éjection rapide, c'est peut-être un système informatique à bord, un système lié à tout ce qui est contre l'abilité de l'aéronef et à partir de là, c'est ce que vous voulez, il y a mille solutions, ça peut être système informatique, système incendie, comme on disait juste avant. Le compte rendu va être extrêmement intéressant. Je n'ai pas plus d'options à vous proposer là-dessus. Je ne vais pas essayer d'inventer des choses qui n'existent pas. Par contre, un point intéressant, vous voyez sur les cartes aéronautiques, vous avez des MOA de Gamecock, donc MOA, c'est Military Operating Area, qui sont un peu plus au nord, ce qui veut donc dire qu'au vu de la zone de l'éjection, il est probable que le pilote n'était pas encore dans une zone d'opération. Donc, pendant un vol, une interception trop proche ou une collision, ça a moins de chances d'arriver si vous êtes en dehors de la MOA puisque normalement, vous êtes en transit vers la zone ou en retour de la zone. Et si on part du principe que l'avion n'a pas fait une grosse explosion et qu'il était au nord de Charleston, ils étaient peut-être en retour de la zone d'opération, donc peut-être avec une panne déjà présente, mais ce qui vient contrecarrer cette théorie, c'est le cap. Ils étaient sur un cap nord-est. Donc, vous l'aurez compris, là, on manque d'éléments. Toujours est-il, un F-106, un avion en aile delta, c'était déjà posé dans un champ en 1970 après l'éjection de son pilote. Comme je vous l'ai dit, on a déjà parlé sur la chaîne en 1988 le MiG-23 qui malheureusement a terminé en Belgique qui avait été intercepté par des F-15. C'est déjà arrivé également dans la chasse française avec un Crusader, dans l'US Navy, dans l'armée de l'air, des avions ont volé après l'éjection de leur pilote. Des avions ont également volé sans l'éjection de leur pilote mais avec un pilote inconscient. C'est arrivé sur Cessna Citation, c'est arrivé sur TBM, c'est arrivé forcément sur le 737 Helios Airways 322, c'était le 14 août 2005, le 737 au pilote automatique, 121 victimes. Rappelez-vous, c'était une dépressurisation. En Éthiopie, nous avons également eu des pilotes qui se sont endormis. L'avion fait donc sa trajectoire jusqu'au dernier plan du waypoint et après, généralement, le pilote automatique va se déconnecter. Autre point intéressant sur cet accident, c'est qu'on voit bien que s'il n'y a pas un ELT, un Emergency Locator Transmitter, un système qui va émettre sur 406 MHz en cas d'accident et des fois, dans les avions militaires, vous en voulez ou vous n'en voulez pas, vous l'activez ou vous ne l'activez pas, eh bien, l'épave, c'est très dur à retrouver et parfois, même avec cet ELT. Je vous renvoie vers la France 447 qui s'est écrasée malheureusement le 1er juin 2009 avec 228 personnes à bord. L'épave a été localisée le 1er mai 2011, quasiment deux ans après. À partir de là, je pense que vous comprenez mieux pourquoi le 8 mars 2014, quand le MH370 a disparu, c'est difficile à retrouver. On voit que sur un territoire civilisé, occupé avec des populations comme est la côte est américaine, ils mettent quasiment une journée à retrouver leur épave. Alors, imaginez si même cet avion, ce F-35, avait été mis au cap est, cet éjecte au milieu de la mer, ils auraient mis des mois à minima pour le retrouver, voire plus s'il avait continué à plus de 120 km. En définitive, les leçons que l'on peut tirer à chaud, c'est action réflexe dans le monde moderne aéronautique, conséquence mondiale. Vous êtes en vol, vous décidez de vous éjecter, ça va être partout sur internet et ça va avoir un impact sur le fabricant, sur votre force armée pendant des semaines, voire des années. Chaque accident de F-35 fait le buzz d'un point de vue mondial pour plein de raisons, il faut malheureusement en avoir conscience. En deux, difficulté à retrouver un aéronef même dans un espace aérien parfaitement contrôlé comme celui des Etats-Unis. En trois, quelles sont les vraies capacités en termes de radar primaire des défenses américaines ? On a vu qu'ils ont eu du mal avec les ballons chinois, là on voit qu'ils ont du mal à suivre leur propre F-35, peut-être une bonne chose si effectivement il est en mode complètement furtif, mais vous voyez bien qu'entre le wishful thinking, ceux qui vous expliquent qu'un espace aérien avec des technologies occidentales, c'est super facile à contrôler, je n'arrête pas de vous dire que non, c'est très difficile de maîtriser jamais maîtriser à 100%, j'en parle dans Au-delà de l'Ukraine, et bien là encore une fois, ça nous prouve que les Américains, première armée au monde, n'arrivent pas à traquer un avion furtif qui leur appartient en temps d'entraînement au-dessus de chez eux et peut-être même qu'il n'était pas si furtif que ça si c'était l'entraînement. Et le dernier point, le rôle de l'équipier. You never ever leave your wingman, comme il disait dans Top Gun, vous ne quittez jamais jamais votre équipier. Il est probable que s'il y avait effectivement dans cet autre aéronef avec, il a voulu se focaliser sur le parachute. Néanmoins, c'est quand même la base de la base du travail des pilotes de chasse de faire deux choses à la fois et observer, gérer avec les secours la descente sous parachute de votre collègue tout en faisant un circuit qui vous permet de continuer à suivre le F-35 de votre camarade. Si ce n'est avec votre radar avec d'autres capteurs embarqués, il faisait beau, ça devrait, je pense, rentrer dans les procédures et ça risque d'être la grosse, le sunburn de cet accident. Nous attendons de voir ce que les Américains vont nous sortir d'ici un an ou deux pour mieux comprendre ce qui amène un pilote de F-35 à quitter le bord. Et je vous rappelle, il est beaucoup plus facile de juger que de réfléchir. Donc, en tant qu'ancien pilote de chasse, je vais bien m'abstenir de juger sa décision tant que les informations que l'on a sont si parcellaires, il est urgent d'attendre le rapport FlySafe. nous n'avons pas d'avoir entendu d'elle pour un certain temps. André, vous avez perdu un autre submarine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada